Bonjour Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une autre petite vidéo de présentation de mon Audi A5, la bleue, je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai fait dessus, les modifs, les accessoires que j'ai pu rajouter, tout ce que j'ai installé en détail, je ne l'avais jamais présenté celle-ci, donc la voici, avant de commencer je vais vous montrer un petit détail que j'ai rajouté sur l'Audi A4 B5 camouflage, un interrupteur fuck pour la grosse rampe de toit, le voici, tout fera installé, et il s'allume en bleu dès qu'on appuie dessus, dans cette vidéo-là je vous mettrai le lien de la présentation de l'Audi A4 B5 pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, donc maintenant voici la petite Audi A5, donc c'est une toute option, j'étais la chercher assez loin, j'étais à Lyon, la chercher, c'était la seule dans toute la France avec sa couleur bleue très rare chez Audi, je voulais absolument ça, avec la motorisation 3 litres, et surtout niveau option, il y avait tout quoi, ouverture et démarrage sans clé, t'ouvrant panoramique, sono bang of lucen, c'est une dinguerie la sono là-dedans d'origine, surtout que c'est une 2007, donc c'est vraiment les toutes premières Audi A5, toutes options, vraiment très rares, donc c'est bien le 3 litres avec le petit WC sur le côté, on ne triche pas, donc d'origine 240 chevaux, après j'ai fait une Rob Rog 300 chevaux, j'en avais pas assez, et c'est surtout que je voulais une belle sonorité, donc stage 2, ligne inox, et encore j'ai mis des silencieux, donc passage au banc, 328 chevaux, donc ça marche vraiment bien, ça marche vraiment très très fort, donc on a déjà fait des tests avec des gros moteurs essence, bah ils restent derrière, mais c'est surtout que faible consommation, au plus bas je suis descendu à 6 litres sur autoroute, en tapant dedans je dirais dans les 8 litres à peu près, donc c'est que dalle quoi, et ah oui je lui ai mis des gros silencieux inox, parce que sinon dans l'habitacle c'est invivable, je connaissais quelqu'un qui avait une A5, pareil il avait fait un stage 1, mais il avait mis pas de silencieux, le bruit qu'elle faisait c'était un truc de fou, mais tu montais dedans, t'avais une migraine directe quoi, que là non, ça fait un beau petit son, et ça fait pas mal au crâne, donc ce sont des vrais pare-chocs RS que j'ai adapté, j'avais fait une petite vidéo là dessus, comment que j'avais fait, ce sont des pare-chocs que j'ai chopé d'occasion sur le bon coin, une RS5 qui était accidentée, donc j'avais fait vraiment le bon coup, je les avais payé je crois 2000 balles à peu près, les deux pare-chocs, oui la voiture elle me revient on va dire à 22000 en tout, avec les frais et tout, à la base c'était 17000 que je l'avais payé, donc je vais vous présenter l'intérieur en premier, après on fera le tour à l'extérieur, donc là le siège se règle en fonction de ma clé, conducteur 1, déjà les petits RS, les petits projecteurs de porte qui éclairent au sol, je vous le montrerai tout à l'heure dans le noir, les petits tapis RS5, achetés sur ebay, l'intérieur était en rose de noyé, je l'ai fait en covering bleu, plus du carbone, un peu partout, ce que j'ai fait, j'ai mis le petit quattro en rouge, j'ai mis des petits croums un peu partout, les petits entourages, l'entourage de la clé, les petites pédales croums, les petits entourages ici, le milieu aussi, avec les petits aputaites que j'ai fait broder par un cellier, la valise, on lui a mis un petit check aiguille, le petit RS affiché, donc là, les clés sont enlevés là, pas de clé dedans, démarrage sans clé, le check aiguille, et le petit affichage, d'un paclet complet, plafonnier, éclairage de plaque, feux de recul aussi, donc elle dispose aussi d'une alarme, on ferme à clé en appuyant là, et les rétros se referment, un petit croum ici aussi, je lui ai rajouté aussi des petites jantes en 19, imitation Audi, avec les petits étriers bleus, les petites valves, la petite jupe S-Line, que j'ai vissé en plus à l'arrache, petit joint de silicone propre, deux, trois vis à placo, directement dans la carrosserie en dessous, topette, ainsi aussi comme à l'avant, j'ai changé les pare-chocs, il n'y a plus d'anti-brouillard, je suis mis des projecteurs de police, donc la commande marche toujours, j'appuie sur anti-brouillard, j'ai mes projecteurs qui se mettent en route, je vais vous montrer, anti-brouillard, donc je lui ai mis aussi des Xenon U1000K, à la place des ampoules blanches d'origine, donc ça fait un petit effet bleu, j'aime bien, il dispose des laffards, détecteurs avant, détecteurs arrière, je vais changer aussi sa calandre, en nid d'abeille, rajouter le quattro en dessous, voilà, ah je ne vais même pas ouvrir le tour, voilà, ça fait quand même plus joli, donc les petits rétro, c'est moi qui les avais repeints, en gris, gris alu, comme les pare-chocs, c'est moi qui avais fait cette petite lame, en bas, et encore celle-ci, normalement est grise aussi, mais je l'ai fait en carbone, covering, donc ce sont des vrais pare-chocs RS5, je tiens à préciser, ce ne sont pas des copies chinoises, qu'on peut trouver sur internet, AliExpress ou autre, ce sont des vrais, que j'ai récupéré, c'est une RS5 accidentée, donc j'en ai un petit peu chier à les adapter, parce que ce n'est pas du tout compatible, la RS5 a des ailes élargies à l'avant, et à l'arrière, d'ailleurs je pouvais mettre aussi les ailes élargies à l'avant, le mec les vendait, mais ça ne m'intéressait pas, je voulais garder cette courbe identique à l'arrière, sauf que les pare-chocs arrivaient en fait ici, donc j'ai dû redécouper à la meuleuse, tout poncer propre, revisser, parce qu'il n'y a aucune fixation qui correspond, et un petit joint de silicone, pour faire propre, ah j'ai fait un petit tuto là-dessus, si vous voulez voir il est très rigolo, parce qu'on voit comment du coup je l'ai adapté, donc c'est un peu du n'importe quoi, il n'y a que des vis à placo dans tous les sens, mais bon, une fois fini c'est beau, c'est propre, je vous mettrai le lien dans la description, si vous ne l'avez pas vu, à l'arrière, donc le petit béquet de coffre, c'est pareil, là je suis en train de voir pour choper un béquet escamotable, et l'adapter dessus, j'ai loupé une bonne occasion, mais j'en cherche toujours un, je suis aussi teinté les feux arrière, et les vides teintés, ça c'est on va dire la base dès que j'ai une voiture, le petit stage 2 à l'arrière, donc l'éclairage de plaques en full LED, les feux de recul, et le pare-choquer reste aussi adapté, donc c'était un peu moins galère à l'arrière, mais il y avait aussi du boulot, il fallait découper, repenser, refaire cette forme là, qui n'était pas du tout la même, il y avait un petit peu de boulot en carrosserie, donc avant de lui mettre les parches carrées, je l'avais équipé de doubles sorties d'échappement, à l'arrière, des deux côtés, c'était un diffuseur S5, ça ne vaut pas très cher, ça coûte quoi les 200 balles, et du coup j'avais coupé à la meuleuse les pots d'origine, et ça faisait propre, je vous montrerai une petite photo, juste après ça, donc voilà la petite photo, donc elle était pas mal aussi, avec les 4 sorties d'échappement, mais je préfère ça quand même, un truc qui est génial aussi, qui se vend sur internet pour beaucoup de voitures, que je conseille, c'est ça, c'est un plastique qu'on met dans le coffre, ça protège le coffre de tout, la poussière, c'est étanchalot, c'est franchement c'est génial, donc elle est aussi équipée du GPS, avec la petite antenne de toit, que dire de plus sur cette voiture, en tout cas moi j'ai jamais eu de problème, c'est rentré fiable, elle est magnifique, toutes les 5 minutes, les gens y se retournent dès que je la prends, puis ça consomme pas, niveau puissance c'est largement suffisant, 330 chevaux, pour rouler à 80 km heure, bien sûr, je vais vous faire écouter, le petit son qu'a fait, je vous mettrai après une petite vidéo, aussi dans l'habitacle, ce que ça fait quand on roule, c'est bon, c'est l'abitacle, J'ai le cul qui chauffe, ah bah oui, c'est le chauffant qui s'enroule, ça c'est sûrement madame qui a dû prendre la voiture. J'hésite aussi à lui mettre un petit volant meplat les tout derniers de chez Audi, mais bon c'est un billet de 600 balles, 700 balles, donc fait chier quoi, je sais pas. Quand je peux tâtre à la vende et prendre du coup une A8, je peux tâtre entre la A8, V8, 4.2 ou la S8, V10, je sais pas, puis ça me fait chier de la vende, elle est tellement belle, donc je sais pas. Il y a un truc aussi que je kiffe et que je tiens à préciser, elle est boostée au max du max, on a essayé de la pousser au max au passage au banc, parce qu'il y en a qui me disaient ouais stage 2, moi j'ai 350 chevaux, et ben c'est des menteurs, c'est impossible. Stage 2, là on est à 330 au taquet, après c'est stage 3, donc c'est encore autre chose. Et surtout, elle a été reprogrammée par un vrai professionnel, il a respecté les courbes de la ligne d'échappement d'origine pour freiner les gaz, enfin plein de choses, et surtout il n'y a pas un pet de fumée noire quoi, il n'y a pas un nuage de Tchernobyl qui suit derrière ceux qui ont des voitures reprogrammées à la va-vite là. Voilà pour le petit son, il y a ça aussi que j'ai rajouté, une petite lame de coffre pour protéger quand on met les courses. Elle t'écroume, je l'ai fait en covering carbone, noire. Je peux vous montrer aussi sous le capot, le petit v6 du seigneur. Que j'ai repeint en rouge. Niveau carrosserie, elle est vraiment impeccable. Quand je l'ai eu, il y avait 2-3 coups de portière, donc du coup je vais refaire peindre les deux portes, les deux pare-chocs, avant arrière, et des petits trucs. Donc voilà, la petite vidéo de présentation de l'Audi A5 se termine pour aujourd'hui. Donc fin de semaine, je sors aussi une nouvelle vidéo du lourd, du très très sale, pour les 5000 abonnés. Donc à ne pas louper. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501